L'effectif, il est au complet au niveau athlétique. Après, évidemment, au niveau administratif, on a Mathieu Hudolle qui est suspendu. Voilà, pour les petites infos de l'effectif. C'est évidemment quand on a un joueur de qualité qui est absent, surtout sur des cartons qu'il a eus qui ont été quand même assez sévères dans l'ensemble, notamment le dernier, on regrette cela. Maintenant, on est obligé de faire avec et de trouver des solutions pour pallier cette absence. Mais on préférait évidemment l'avoir sur le terrain. Non, non, pas différent. On a envie de repartir de l'avant. Donc, on a d'abord digéré et puis essayé de comprendre et puis se servir de cette défaite contre trois. Même si après, il y a des choses qui sont des faits de jeu. Il y a des choses plus concrètes où il faut évidemment travailler pour corriger ça, si on se retrouve dans les mêmes situations. Et puis se préparer sur le match d'Amiens. C'est un match à la maison et on a envie évidemment de prendre les trois points contre un adversaire qui pourra faire la même chose. Mais c'est d'être encore plus exigeant parce qu'on a vu qu'on était quand même vulnérables au moins sur deux actions de jeu puisqu'il y a eu deux buts. C'est une équipe qu'on a jouée mi-août déjà. Donc, c'était il y a un peu moins de deux mois. Elle nous avait aussi posé des soucis, même s'il leur manquait des très bons joueurs à l'époque. Plus des joueurs comme Candil qui s'est engagés il y a quelque temps, qui leur font énormément de bien dans leur jeu. C'est un adversaire qui a le même nombre de points que nous, donc qui a fait le même début de championnat que nous, avec un parcours qui est un petit peu à l'inverse. Puisque nous, à la maison, on a un peu plus de mal à s'imposer. Et à l'extérieur, on a fait des résultats positifs. Donc, on est un peu sur des courbes inversées, même si on a gagné contre Martig. Et puis après, il y a aussi ce qu'elle est capable de faire, cette équipe d'Amiens. Mais il y a des très bons joueurs, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui a battu Lorient, qui a battu Clermont. Deux équipes qui étaient dans la même situation que Metz cette saison, qui sont des équipes qui viennent de descendre de Ligue 1. Donc, ça prouve toute sa qualité. Elle a fait un match très complet en renversant Rodez la semaine dernière. Donc, on s'attend à avoir beaucoup plus de difficultés que contre Martig, le dernier match. Et voilà, on doit corriger des choses. On doit être plus performant, on doit faire mieux encore, je pense. On l'avait dit, on a fait contre Martig, mais on n'a pas réussi à le confirmer totalement contre 3, au-delà de la défaite, même dans le contenu. Donc, à nous de corriger ça, d'être plus performant, et puis d'aller chercher une victoire qui va être difficile à obtenir. Oui, dans le football, c'est la difficulté. L'une des plus grosses difficultés, c'est celle-là, que ce soit à Metz ou dans n'importe quelle équipe de Ligue 2 ou de Ligue 1, Ligue des champions. C'est difficile d'attaquer contre des joueurs qui sont resserrés, qui sont proches de leur but. Donc, après, c'est un danger, forcément, des fois, de faire ça. Je ne sais pas si Amiens est une équipe avec de la qualité technique et capable de très bien attaquer. Donc, je ne sais pas quelle est leur stratégie. Mais d'une façon générale, c'est des situations... Bon, l'année dernière, Metz était un peu plus dans l'autre rôle. C'est comme ça, c'est le football. Il y a un rapport de force qui se met aussi. Il ne faut pas surtout encaisser déjà le premier but. Ça renforce un petit peu l'équipe qui est dans cette stratégie-là. Puis après, quand l'équipe doit déstabiliser un bloc qui est bas, il faut en effet avoir beaucoup de qualité, beaucoup de justesse. L'abnégation aussi, parce que des fois, c'est dur. Et ça ne revient que sur une deuxième partie de match. Il y a plein de choses. Il y a plus souvent des phases arrêtées, puisque l'équipe, elle est proche de son but aussi. Donc, c'est se servir de tout ça. Bon, voilà, c'est ça un championnat. C'est la richesse d'un championnat. Les équipes, des fois, sont dans cette situation-là. Ça peut être nous, demain, quand on mène au score, peut-être dans certaines configurations, on est soumis à une pression et de défendre plus bas. Voilà, c'est ce qu'on avait fait un peu contre Lorient sur une deuxième partie de match, ou le Paris FC. Le Paris FC, ça avait bien marché. Lorient, ils avaient réussi à trouver des solutions. C'est toute la difficulté, la richesse du foot. Il y a des joueurs à droit dans les frappes de 20 à 25 mètres. C'est une des solutions, s'il y a beaucoup de joueurs devant. Mais je n'ai pas ce sentiment où il y a des joueurs qui... Voilà, Papa Diallo a fait une frappe contre 3 au début de match, qui était assez proche du poteau. Je n'ai pas ce sentiment-là, pour l'instant. C'est plus l'adversaire qui ne nous a pas forcément laissé beaucoup d'ouverture. J'ai l'impression. Psychologiquement, il y a 15 jours sans compétition, on dit toujours que c'est un petit aspect mental qui est là. Donc l'idée, c'est évidemment de rester au bon wagon, donc de suivre le rythme des équipes qui vont plus vite que nous, en espérant qu'elles aillent pas trop vite et que nous, elles aillent très vite. Mais oui, c'est sûr que psychologiquement, c'est plus intéressant de se retrouver demain dans les cinq premiers que neuvième ou dixième, même si on est très loin, évidemment, de la fin du championnat. Mais c'est pour le travail, pour tout, pour le club. Mais je pense qu'Amiens dit la même chose, c'est évident. C'est Sadi Boum, il avait déjà fait quelques matchs la semaine dernière. Il a beaucoup de qualités, des qualités athlétiques, hors normes, de vitesse, de force. Après, il est en train de progresser dans l'utilisation du ballon, dans les tours du jeu aussi. C'est un joueur qui est important aujourd'hui, parce que je trouve qu'il progresse, il a envie de progresser. C'est quelqu'un qui est demandeur aussi. Je pense que les défenseurs centraux, comme Aboulot et Ismaël, qui sont énormément plus expérimentés, on a trois bons défenseurs centraux, d'autres qui peuvent s'y greffer. Mais pour l'instant, c'est lui qui tient, tant qu'il arrive à avoir cette concentration. C'est son jeu, mais pour l'instant, il a pris un carton jaune la semaine dernière contre trois. Il est dans l'engagement, c'est aussi le haut niveau. Aujourd'hui, quand vous regardez les meilleurs défenseurs centraux, ils sont aussi dans l'engagement physique, c'est très très fort. Je pense à ceux d'Arsenal qu'on a vus cette semaine, par exemple. C'est Adiba, c'est quelqu'un qui s'engage aussi beaucoup. Maintenant, il ne faut pas qu'il dépasse les limites, évidemment, et qu'il se mette en difficulté sur un match en prenant un premier carton jaune ou une sanction encore plus lourde qui pénalise l'équipe. Oui, il a travaillé un petit peu sur les matchs de préparation ou des entraînements. Il a travaillé, il a l'avantage par rapport aux trois autres qui sont des spécialistes du poste, la faculté d'être gaucher et de pouvoir avoir du coup un jeu d'attaque un peu différent quand on utilise le ballon. Maintenant, je l'ai repositionné un peu plus sur le côté début de saison et puis sur les entraînements depuis maintenant quelques temps. Mais c'est une option de jeu. Il l'a fait pendant longtemps. Après, je considère qu'aujourd'hui, je suis assez content de ce qu'on fait en défense centrale. Il n'y a pas de réflexion à voir pour l'instant là-dessus. Mais c'est une option au cas où il y a des gros soucis.